Depuis 25 ans, le pouvoir d'achat des employés du secteur public québécois ne cesse de se dégrader. En comparant l'évolution de leur salaire avec celle de l'inflation, on constate un effritement constant de leur pouvoir d'achat. Certains biens de consommation, comme notre panier d'épicerie ou les tarifs d'électricité, suivent de près la progression de l'inflation. D'autres pas, comme le prix de l'essence, par exemple. Comparativement à nous, d'autres groupes ont vu leur pouvoir d'achat s'améliorer. C'est le cas des salariés du secteur privé, des employés municipaux ou encore des sénateurs canadiens. Pour le club du 1 % les plus riches, la situation est pour le moins différente. Encore plus pour le millième des gens les plus riches. Comme plusieurs Québécois, les salariés du secteur public font aussi les frais d'une disparité croissante de la distribution des revenus. Divisons la population en cinq groupes. Du 20 % les plus pauvres au 20 % les plus riches. Voyons maintenant à quoi ressemblerait une distribution parfaitement égalitaire des revenus québécois. Dans les faits, la distribution des revenus au Québec ressemble plutôt à ceci. On peut ainsi comparer la position du salaire annuel moyen dans le secteur public à la moyenne québécoise. Ou encore au salaire versé dans le secteur privé. Ou celui versé aux fonctionnaires fédéraux. Ou encore à un avocat ou à un ingénieur du secteur privé. À un médecin spécialiste. Au PDG d'Hydro-Québec. Ou celui de la Caisse de dépôt. Au patron de Québécois. De Power Corporation. Et de Couche-Tard. En 2010, au lendemain d'une importante récession, la CSN et ses partenaires syndicaux s'étaient entendus avec le gouvernement sur la base du principe suivant. Si le Québec s'enrichit plus rapidement que prévu, l'État devra en partager les bénéfices avec ses employés. Ainsi, nos augmentations salariales ont été en partie liées à l'évolution du PIB nominal. Certains d'entre nous diront que le PIB n'augmente pas aussi rapidement que notre appétit salarial. Pour d'autres, cet indice est imparfait, voire trompeur. Il ne fait pas mention des inégalités sociales et d'une répartition injuste de la richesse. Tout en masquant les effets négatifs, au plan social et environnemental, d'une croissance économique effrénée. Mais bon, si les dirigeants s'entêtent à vouloir une croissance à tout prix, ne peut-on pas au moins recueillir une partie de ses bénéfices? Mais est-ce qu'on peut, en vue des prochaines négociations, explorer d'autres solutions? Plutôt que d'articuler nos augmentations salariales avec le PIB, on pourrait demander à ce qu'ils suivent l'évolution des salaires dans le secteur privé. Indexer nos salaires en fonction de la hausse de la rémunération horaire moyenne au Québec permettrait ainsi une plus grande parité entre le public et le privé. Plus intéressant encore, un gel des salaires. Lors du dernier sommet sur l'enseignement supérieur, Pauline Marouin nous apprenait en effet qu'une indexation de 3 % par année des droits de scolarité équivalait, somme toute, à un gel. L'indice préconisé par le gouvernement? La croissance du revenu disponible des ménages. Indexer nos salaires sur le revenu disponible des ménages aurait un autre avantage. Elle découragerait le gouvernement de proposer des baisses d'impôts. Qui dit baisse d'impôts dit augmentation du revenu disponible, donc l'obligation de relever encore plus nos salaires. En protégeant l'assiette fiscale du gouvernement, nous contribuons ainsi au maintien de nos services publics. Nous voyons ainsi qu'il est possible d'articuler une demande salariale en fonction d'une vision progressiste du Québec. Mais nous pourrions aller encore plus loin. En Alberta, des groupes de travailleurs ont négocié des augmentations salariales en fonction de l'évolution du prix du baril de pétrole. Pourquoi ne pas faire la même chose avec les tarifs d'électricité d'Hydro-Québec? Le gouvernement veut augmenter les tarifs alors qu'il augmente les salaires. Une façon de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il maintienne des tarifs abordables pour tous nos concitoyens. On pourrait aussi suivre l'évolution des inégalités sociales ou, pourquoi pas, des émissions de gaz à effet de serre. Notre demande pourrait être à l'effet que plus les inégalités s'accroissent au Québec, plus notre consommation d'hydrocarbures augmente, plus le gouvernement doit rehausser nos salaires. Une façon de forcer le gouvernement à mettre en place de réelles politiques publiques visant un meilleur partage de nos richesses et de lui faire payer le prix quand il se traîne les pieds devant les défis du changement climatique. OK, maintenant, comment concilier toutes ces considérations? En 2020, seulement huit départs à la retraite sur dix seront comblés par de nouvelles personnes entrant sur le marché du travail. Et ce, tout secteur d'emploi confondu. Si les gens ne sont plus intéressés à œuvrer dans le secteur public parce que les salaires n'y sont pas concurrentiels, de quelle façon pourrons-nous maintenir nos services publics actuels? Une multitude de choix s'offrent à nous et tous sont d'ordre politique. Mais peu importe le choix que nous ferons, un fait demeure. C'est par notre mobilisation et notre pouvoir de conviction que nous pourrons obtenir ce que nous désirons. Un réel réinvestissement dans les services publics afin de garantir leur accessibilité à tous et des conditions de travail décentes pour ceux et celles qui y travaillent. Sous-titrage Société Radio-Canada